Pourquoi l'autodiscipline est hyper importante dans votre développement personnel ? Si vous regardez cette vidéo, je m'appelle Alexandre Cammon, je suis votre coach sur développement personnel depuis 2007 et pour une des rares fois 7 minutes de coaching, on le fait dans un environnement un petit peu spécial. J'avais prévu de faire cette vidéo au Grand Canyon mais il y a eu une tempête de neige. Donc on a continué notre route et on arrive avec ce beau soleil, on arrive bientôt à Brice Canyon qui est un petit peu plus haut, qui est dans l'état de l'Utah justement. Alors revenons à notre sujet aujourd'hui, c'est l'autodiscipline parce que hier je coachais une jeune femme qui m'a dit « Alex, c'est vraiment ce qui ressort de ta philosophie et ce qui m'aide à tenir malheureusement après cette rupture et surtout à changer en moi pour ne plus être dans la dépendance affective. » Ce qu'on entend par l'autodiscipline, c'est que ce n'est pas facile pour un être humain de reproduire les mêmes efforts, d'accord ? De travailler au quotidien sur le fait d'intégrer les choses que l'on aime, faire du sport, faire attention à sa méditation, sa respiration, ses émotions. Et ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que c'est hyper important, et ça, ça m'est venu justement par l'éducation grâce au sport, c'est hyper important de reproduire les efforts, de reproduire des actions même si ce n'est pas facile parce que ce sont elles qui vont vous apporter des résultats. Donc l'autodiscipline doit faire partie de votre développement personnel. Bien sûr, il faut se faire plaisir, il faut faire des choses que l'on aime. Et justement, ce que j'ai demandé à cette jeune femme, c'est tous les soirs de réfléchir à ce qu'elle avait aimé, de prendre un petit cahier et de noter ce qui lui avait apporté du bonheur dans sa vie. Et ce n'est pas facile parce que ça demande des efforts d'organisation, ça demande des efforts pour bien intégrer ce que l'on aime également. Donc ce qui pourrait sembler basique, finalement, demande du temps et des efforts. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire, ne lâchez jamais, parce que l'autodiscipline, c'est hyper important quand on veut être plus épanoui dans son quotidien, quand on veut évoluer, quand on veut grandir. D'accord ? C'est ce qui vous permet de réaliser vos rêves, c'est ce qui vous permet de vous sentir plus en confiance, c'est ce qui vous permet d'être plus épanoui au quotidien. Et en fait, vous allez chercher votre propre bonheur en organisant votre vie. Vous allez me dire, mais Alex, où est le naturel dans tout ça ? Le naturel, il est simplement dans le fait que le moment présent, on va le vivre à fond. Mais on doit s'organiser, on doit faire preuve d'autodiscipline pour avoir des actions qui nous font du pain, pour se forcer parfois à aller à la salle de sport. On a fini une journée éreintante de travail, on n'a pas envie d'aller à la salle de sport. Il faut, les amis, il faut cette autodiscipline, parce que c'est elle qui va vraiment vous aider à aller chercher votre bonheur au quotidien. D'accord ? Je vous laisse un petit peu apprécier ce magnifique cadre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. On est les premiers aussi à parler d'autodiscipline à fond, les amis. On est...